Bonjour Aïssa Grabsi, vous êtes professeur de sciences économiques sociales au lycée Antonin Arthaud à Marseille et vous venez de présenter ici au Rencontre de l'Orme la classe inversée que vous mettez en oeuvre avec vos élèves. En quelques mots pourriez peut-être nous dire en quoi consiste la classe inversée ? Alors pour faire simple la classe inversée ça consiste à permettre aux élèves d'avoir les cours rédigés entre les mains, des exercices, des questions portant sur les exercices mais aussi les réponses, des évaluations formatives de type QCM ou les évaluations sommatives c'est à dire les vraies questions de cours qui se rapprochent des examens du baccalauréat. Tout ceci est entre les mains des élèves et l'objectif c'est d'expliquer aux élèves pourquoi on va travailler comme ça et ils vont avoir à disposition une feuille de route c'est à dire l'ensemble des questions qu'il y a lieu de traiter dans le cadre d'îlots constitués c'est à dire de groupes très souvent hétérogènes, ils doivent être hétérogènes pour que ça puisse fonctionner, permettant de mettre les élèves en activité, leur permettant de passer à des situations où le cours de type classique sur des savoirs qui sont complexes, difficilement accessibles et parce que ces élèves sont eux mêmes différents de leur façon d'apprendre, le fait de les mettre dans une disposition en îlot en expliquant quel est l'intérêt de travailler en îlot puisqu'on est hétérogène, on va créer une coopération, on va travailler avec des ressources qui sont à disposition, qu'on peut utiliser à n'importe quel moment, en l'occurrence les réponses, mais les élèves eux dans les faits ne vont pas aller vers ces réponses, ils vont comprendre qu'il y a un intérêt à construire les réponses de par eux mêmes, donc ils sont dans une régulation interne par îlot, il y a des moments où ils sollicitent l'enseignant et on est dans un dispositif où le cours désormais n'est plus en face à face mais en côte à côte, l'enseignant devient en quelque sorte une ressource ou un distributeur, les élèves le sollicitent, non pas pour prendre les boissons ou les friandises à volonté, mais simplement pour pouvoir solliciter le prof poser des questions et le prof a défaut de leur donner des réponses, il ne leur donne pas de réponse, il leur donne des indications, il essaye de voir avec eux s'ils ont saisi les questions telles qu'elles sont formulées, éventuellement il essaye de voir avec eux s'ils n'ont pas un problème d'interprétation, s'il n'y a pas lieu de reformuler, il voit avec eux ce qu'ils ont commencé déjà à produire et donc ils les aiguillent pour leur montrer s'ils sont sur le bon chemin ou pas, mais si tant est qu'ils ne soient pas sur le bon chemin ce n'est pas bien grave puisque dans ce dispositif là, on va considérer que l'erreur en tant que telle, elle n'est pas problématique, elle fait partie du processus d'apprentissage et en sachant que l'ensemble des ressources qui sont à disposition, les cours, les exercices, les corrections à disposition sont en quelque sorte dans une boîte de chocolat où ils pourraient aller se servir et l'objectif étant d'aller le moins possible vers cette boîte et de devenir autonome. Vous avez décidé comme ça, exabrupto, de tomber dans la classe inversée ? Comment ça s'est passé ? Il y a un historique quand même, on ne tombe pas dans cette démarche comme cela. Oui, bien sûr, je ne suis pas tombé dans cette démarche-là, d'abord je ne savais pas que je faisais de la classe inversée, je l'ai su bien après puisque j'ai commencé en 2013-2014, j'étais un peu comme M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, mais je suis parti d'abord du constat que les élèves étaient hétérogènes, ils ne venaient pas des mêmes univers sociaux, ils n'avaient pas les mêmes histoires, ils n'avaient pas les mêmes profils d'apprentissage, ils n'avaient pas la même appétence pour le savoir. Et puis, les élèves arrivent en première ES, donc dans une filière qui est plutôt difficile, exigeante, où la part de culture générale est très importante, la part de production écrite, que ce soit en termes d'analyse ou de synthèse, elle est tout aussi importante et que donc ce n'est pas quelque chose de donné pour eux. Et parce que dans les formes traditionnelles, entre guillemets, que j'avais pu pratiquer, mais qui étaient elles aussi actives, les élèves étaient en situation d'activité, et bien elles m'interrogeaient et je me posais la question de savoir comment élargir et toffer ma pratique didactique en tenant compte d'un objectif, celui de mettre les élèves en apprentissage, de créer les conditions pour que cela soit positif et surtout où le renforcement et l'estime de soi soient plus importants et plus largement que l'appropriation des contenus et la restitution dans une évaluation sommative puissent être positives et donc de faire progresser les notes. Ce qui veut dire que je change de posture, j'explique dans un contrat ce qu'il y a lieu de faire, les élèves sont un petit peu étonnés, voire désarçonnés et donc par l'apprentissage au fur et à mesure, par le learning by doing, on dirait les anglais, et bien ils vont se rendre compte avec quand même un contrat en disant si dans trois semaines cela n'est pas convaincant pour vous, on change de dispositif et donc pendant trois semaines, nécessairement l'enseignant va mouiller la chemise pour que les élèves adhèrent à ce dispositif. Le professeur vous dit qu'au bout de trois semaines, si ça ne satisfait pas, on revient en arrière. En gros, c'est presque ça. Vous avez décidé de revenir en arrière ? Moi, au début, j'ai eu du mal à m'adapter parce que je pensais qu'on n'allait pas réussir à tout seul arriver à se donner un cadre et des limites, à s'autoréguler. Mais au final, en ayant un cadre différent et en étant avec de nouvelles personnes à chaque fois, ça m'a permis de comprendre que parfois s'entraider et être avec des personnes différentes pouvaient mener un travail concluant, voire mieux qu'avant tout simplement. Alors pour moi, c'est sûr qu'au début, j'ai eu du mal à m'adapter parce que ce n'est pas quelque chose qui est fait par tout le monde. Donc c'est vrai que durant des moments, j'aurais préféré que le prof change de concept. fait, mais vu que dans les autres matières, c'est la théorie, on va dire traditionnelle, ça permet d'apprendre de plusieurs façons. Et du coup, j'ai vu l'avantage et du coup, je suis restée sur la même idée. Mais personnellement, j'ai préféré dès le début parce que j'aimais bien ce système d'entraide. En fait, je n'aime pas trop les cours magistraux, comme on dit, et j'ai trouvé ça plus sympathique de pouvoir s'entraider, de pouvoir être en groupe, de pouvoir faire le travail ensemble, etc. Je trouvais ça plus agréable et plus autonome. Alors aujourd'hui, au bilan, qu'est-ce qui se passe ? Au bilan, on voit clairement que les notes ont triplé, voire plus. On partait sur une base qui n'était vraiment pas, on va dire, élevée. Donc, on peut voir que les notes sont en nette progression et que, d'un niveau aussi personnel, l'apprentissage se fait différemment, mais pas qu'en sciences économiques et sociales. Aussi, dans les autres matières, j'ai appris à travailler autrement et différemment grâce à cette technique qu'employait M. Grabsi dans notre classe. Du coup, ça m'a permis aussi de développer, moi, ma méthode de travail à la maison, mais aussi dans les autres cours, avec les autres matières qui ne font pas forcément cette méthode-là d'apprentissage. Alors, pour moi, il faut savoir que je suis redoublante. Alors, ça fait trois ans d'affilée que j'ai M. Grabsi. Et durant ces trois années, on va dire qu'en seconde, il n'a pas du tout appliqué la méthode de la classe inversée. Durant ma première année de première, on va dire qu'il pratiquait, mais ce n'était pas développé comme cette année. Et que du coup, on voit la progression. C'est-à-dire qu'en seconde, j'avais un niveau, on va dire moyen. Durant ma première année de première, ça a été assez catastrophique. Et durant cette année, je me suis surpassée et puis j'ai d'excellentes notes. J'ai vraiment gagné en estime de moi-même. Et maintenant, je suis beaucoup plus confiante pour mes années qui vont suivre. Déjà, forcément, mes notes ont beaucoup augmenté. Mais après, là où je me sens plus à l'aise, c'est par rapport... Parce qu'avant, j'essayais d'apprendre et puis je remettais tout, n'importe comment. C'était très brouillon, mes copies, c'était très... Il y en a six, d'un coup, ça passe à ça, il n'y avait aucun lien. C'était là. Et donc là, ça m'a permis de vraiment pouvoir organiser, de pouvoir structurer, de savoir quoi apprendre, de savoir comment m'organiser en général. Et c'est plus simple pour apprendre. Est-ce que la méthode importe autant, si ce n'est plus que le contenu de ce que l'on a à apprendre ? C'est-à-dire si... Je pense que les deux sont complémentaires. Je pense que si la méthode est bonne, mais que le contenu pour les élèves n'est pas intéressant, ça ne marchera pas. On a beau avoir la meilleure méthode, si le contenu du cours ne plaît pas aux élèves, ou n'arrive tout simplement pas à les faire travailler, je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Donc, si les cours sont intéressants, la méthode va marcher. Si les cours ne le sont pas, la méthode ne va pas marcher. L'avantage dans la méthode inversée, comme vous avez fait, c'est qu'on a énormément de contenu. Et le fait d'arriver en classe, chacun a pu voir ce qu'on voulait, chacun a vu des choses différentes, tant il y en a, et on a pu tout rassembler, on a pu échanger, et chacun, du coup, on arrive à partager. En clair, le professeur ne fait plus cours, c'est vous qui le fabriquez ? Non ! Il va nous mettre tout le contenu à disposition, et il va écrire les cours. Et en fait, on va avoir son propre cours, c'est-à-dire que ce n'est pas lui qui va être là à trier, c'est-à-dire que nous, on va avoir le cours tel quel, et qu'on va pouvoir sélectionner ce qui nous intéresse, ce avec quoi on va être plus à l'aise, ce qu'on va plus comprendre. Et toutes les parties qu'on ne va pas partir clairement comprendre, dans le groupe, justement, on va essayer de comprendre qui a compris quoi, qui a retenu quoi, et ça permet d'être sur un seuil d'égalité, je pense. Si vous deviez dire aujourd'hui, voilà le regard que je porte sur mes élèves et la façon dont ils apprennent, qu'est-ce que vous diriez par rapport à ce qui s'est passé en classe de seconde ou il y a trois ans ? Oui, je dirais que dans l'ensemble, c'est plutôt positif, parce que, comme l'a dit Lorena, l'élève se sent tout de suite dans un autre dispositif. Au début, il ne peut pas adhérer, et quand il voit le déroulé de la classe inversée, puisque le contrat didactique est clairement posé, ça veut dire qu'il y a une réflexion d'ordre épistémologique d'un point de vue de ce que c'est que l'enseignement, qu'est-ce qu'on y transmet, comment on le fait, etc. Et puis, d'un point de vue d'autres questions de type didactique. Donc, ici, ça a évolué, puisque les élèves ont clairement un scénario entre les mains, ils ont des questions à poser, d'abord avant même qu'on puisse mettre en place la classe inversée, et ils ont tout de suite, dans la mise en activité, ils voient ce qui peut être intéressant ou pas. Et puis, comme ils ont une feuille de route, ils vont pouvoir tout de suite identifier ce qui est pertinent ou pas pour eux. Et donc, le professeur devient, comme je l'ai dit tout à l'heure, une ressource entre guillemets, un distributeur. Les points positifs, c'est que l'ambiance de classe est tout autre. Je disais tout à l'heure, lors de la présentation, je n'ai pas d'absentéiste dans ma classe, y compris lors des évaluations. Et si des absents il y a, c'est pour des raisons avérées, valables. Et comme les îlots sont reconstitués régulièrement, donc ils ne sont jamais dans le même groupe, et donc ils sont amenés à faire eux-mêmes un travail réflexif, c'est-à-dire d'identifier ce qu'ils ont fait avant et pour voir ce qui est pertinent à pouvoir mobiliser, à mettre en commun et donc de rentrer dans ce qu'a dit Tatiana, dans la mise à implication d'une coopération plutôt qu'une compétition. Donc, les élèves sont dans un état d'esprit positif, il y a une bonne ambiance dans la classe, les élèves échangent, ils partagent, l'enseignant est à leur disposition, il est à leur écoute, il leur répond éventuellement aux questions, sans donner les réponses de cours en elles-mêmes. Et puis, ils sont dans des activités de type d'évaluation formative, on s'évalue en cours de route et on voit non pas pourquoi on a fait juste parce que c'est pas ça l'intérêt, surtout c'est de comprendre pourquoi on a fait faux, puisqu'il s'agit ici de réhabiliter ou du moins de leur montrer chez eux d'un point de vue psychologique, cognitif, que l'erreur, son statut est intéressant en soi et qu'il faut mieux avancer par un tâtonnement qui nous permet de comprendre pourquoi on rencontre un obstacle, pourquoi celui-ci nous pose un problème, pour aller ensuite le dépasser en quelque sorte et au moment de l'évaluation, de ne pas rencontrer d'obstacles majeurs puisque les notes ici vont progresser et les élèves n'ont plus la note entre les masses dire j'ai fait tout ça pour ça et là ils sont eux-mêmes en mesure de pouvoir identifier. Précisons quand même tout de suite que c'est pas l'école des fans, ils n'ont pas tous 10 sur 10, l'éventail des notes montre qu'il peut y avoir des notes moyennes mais davantage de bien meilleures notes que ce qu'ils avaient habituellement. Alors l'homme que vous êtes, il est enseignant certes, quand il rentre dans sa classe, il est heureux d'y aller ? Ah oui absolument, il est heureux parce qu'il est en quelque sorte dans un pari pédagogique, c'est celui de mettre les élèves en situation d'activité, de contribuer on va dire à les former intellectuellement et pour les former intellectuellement il faut d'abord passer par une déformation intellectuelle donc les mettre en situation on va dire de défis ou de perturbations intellectuelles pour que justement dans le cadre de ce scénario didactique les élèves se rendent bien compte qu'il y a une progression pédagogique donc de les faire avancer en chemin en identifiant ce qui contribue à leur formation intellectuelle, ce qui est attendu, ce qui correspond aux attentes de l'examen et puis d'un point de vue de la production finale. Et alors les élèves, heureuse d'aller en classe ? Personnellement moi je préfère beaucoup mieux ce mode de travail, je reviens encore sur l'idée du partage, je reviens souvent, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus agréable de pouvoir partager, on n'est plus chacun dans notre coin à écouter bêtement en cours et à avoir le document écrit, on l'apprend et on le redit au contrôle. Là c'est vraiment, c'est varié, on arrive, on ne va pas se dire, il va falloir qu'on se taise, il ne faut pas faire de bruit, c'est-à-dire qu'on peut parler mais forcément on va parler de cours parce que je pense que le fait de devoir nous interdire de parler limite ça nous incite et là le fait de pouvoir nous autoriser à parler, ça nous incite mais dans le sens, on va parler pour travailler, pour échanger. Ben forcément qu'on a envie d'aller en cours, mais bon après on est des élèves, donc parfois forcément, comme M. Gravesy disait, si on a eu un cours qui nous a fatigué, au contraire qui nous a beaucoup sollicité, on va avoir des états totalement différents à chaque cours. Je pense que c'est aussi le rôle d'un professeur, savoir canaliser ça et malgré la mise en place de l'échange omniprésent dans ce genre de méthode, on arrive à garder un cadre et on arrive à garder une autonomie qui est raisonnable, on ne va pas crier, on ne va pas déranger les autres cours qui sont à côté, on ne va pas venir non plus être au point mort, à ne pas parler, à se regarder bêtement. On va avoir des échanges fluides en fait, voilà, qui mènent à quelque chose et qui ont un but et qui font avancer le cours et qui font avancer aussi notre propre travail. Juste moi, ce que je pourrais rajouter, c'est que cette méthode, pour ma part, ça m'a permis de plus apprécier la matière en elle-même, c'est-à-dire que je vais encore faire une comparaison. En seconde, on va dire que la matière ne m'intéressait pas tant que ça, donc j'ai quand même décidé d'aller en ES par rapport à ce que je veux faire plus tard, mais après cela, du coup, il a mis en place la classe inversée et ça m'a beaucoup plus du coup mise au travail, donc en autonomie et aussi collectivement et du coup, bah oui, ça apporte beaucoup d'enrichissement et du coup, ça apporte de la curiosité surtout, voilà. Écoutez, moi, il me reste à vous remercier tous les quatre de nous avoir dit un petit peu ce que vous pensez de la classe inversée. Merci à vous ! Merci !